... Nous recevons une importante délégation du Parlement d'Allemagne, la Bundestag. Nous sommes ensemble des députés, une délégation qui a un groupe d'amitié entre Caraïbes et Amérique latine. Nous avons fait une visite en Haïti aujourd'hui. Après avoir rencontré le président de la République, le premier ministre, nous avons été jugé bon pour ouvrir les deux branches du Parlement, le Sénat et la Chambre des députés. Il faut dire que depuis 2016, la dernière rencontre, la dernière visite par le banc des membres du Parlement allemand est remontée depuis 2009. C'est une bonne occasion de nous rencontrer pour une défective échange à Veyo. Il y a deux missions et différents sujets importants et intéressants. Il y a été discuté avec le Parlement haïtien, notamment le Sénat de la République. Et qui ça vous dit, nous ? Ça discute, alors, quand on fait ces mêmes sujets, même menus, discutés avec l'exécutif, là, le président de la République, le premier ministre, c'est même menus qui discutent avec nous. C'est-à-dire, un, c'est un groupe d'amitié qui a expliqué, nous, maintenant, sa état réunie, qui est un état réunie, qui a coopéré avec Haïti. Le président a été devant, maintenant, un programme gouvernement allemand qui a accès, notamment, sur deux grands points, non seulement le renforcement des institutions, mais avec des programmes spécifiques, notamment l'énergie. Et il y a même été intéressé également aux questions du droit humain, aux questions de la corruption et aux questions du développement. Moi, c'est très regrettable que l'ex-sénateur Moïse Jean-Charles fait ça, qui est un leader, qui est un leader politique, et un ancien candidat à la présidence. C'est-à-dire, c'est un monde qui compte le droit à passer son ancien sénateur, son ancien magistrat, ou l'icône, ça, il est le droit à tout. Et son leader politique, qui, en particulier, a été appelé à diriger les pays, il connaît que l'ensemble de responsabilités qui définit, par la constitution, l'ensemble de lois, qui est l'enconstitution, l'ensemble de lois, qui découlait des lois, de la loi mère, qui n'ont pas qu'à violer. L'article 2 de la constitution, ou l'article 2, l'article 2, la deuxième article de la constitution, parlons maintenant des couleurs du drapeau. Et autour, c'est le bleu et le rouge. Et autour, c'est quand 2-1 de la constitution, dire au consacré, en deux voix citoyennes, c'est respecter la constitution et l'emblende nationale. Et autour, c'est quand 2-2, dire, si vous ne pas respectez ça, autour, c'est quand 2-1, on dit, c'est violer son constitution et les punir par la loi. Par contre, on n'est pas qu'il s'en fait, qui est sénateur, Maurice Jean-Charles, ça, c'est très regrettable, et c'est condamnable. Ce que je dis, ce n'est pas une réaction du bureau ou de l'Assemblée des sénateurs, c'est une réaction maintenant du vice-président, qui en garde le vice-président, et le sénateur du Sud, que c'est très regrettable, et non seulement c'est regrettable, mais c'est condamnable, ce qu'a fait l'ex-sénateur Maurice Jean-Charles. On a toute situation, on a une limite. C'est vrai que je vous dis, on s'en absurde, on est dans un pays ça, on a dit, Haïti fait partie de saurélie, fait le stéthio. On est en faillite. Bon, c'est vrai qu'on est en faillite, mais je ne pense pas que nous a fait tout ça, nous voulons. Je ne voulons. Parce que à l'origine, il y a des lois, il y a une constitution. La loi dit qui ça peut faire, qui ça peut pas faire. La constitution dit que, jusqu'à la date, que ce soit la constitution 87, elle dit que, Biko Loa, drapeau PIA, c'est bleu ou je dis. Je dis, on est levé, là il est levé, il descendra pour le bleu ou je dis, parce que le voulons, et ces drapeaux non sont déjà, je pense que ça, c'est un scandale qui est intolérable. Il est intolérable, d'autant plus que, il n'y a pas seulement 5 citoyens, il y a un monde qui était un législateur, à un certain moment. C'est un faiseur de loi, c'est un faiseur de loi, c'est un faiseur de loi, c'est un faiseur de respecter la loi. Maintenant, s'il décide de ne pas respecter la loi, là, c'est une situation très grave, qui est exemple, dans la jeunesse, qui est exemple, dans la reste de la population, je pense que, c'est capable de revendiquer le droit, parce que la constitution dit, il doit libre, libre pour revendiquer. Mais la revendication, c'est dans les limites, de la démocratie, sa démocratie a prévoir, sa constitution a prévoir, je pense que, il faut un limite. Je pense que, je n'ai un jour dit, l'on va ka aksepté, pour, on aïtien levé, je n'envele l'krasé peyyan, et vous dit, d'accord, bon, c'est vrai que, tout bagaï sa yo, yo machin dans suite, question Petro-Karibé, bon, c'est vrai que, Petro-Karibé, li juste, son cause ki juste, m'en m'en di ke, pour la justice, prene responsabilité, pour le rive, mette en bakode, tout moun qui participe, de près ou de loin, nan dilapidation, font Petro-Karibé. Ce ki a juste, ekip Petro-Challenge, nan kap, fein travay sa, kap, mande, pou yo restitue la jan, sa, cause la bon, moun m'en m'en, tout m'en participe, nan cause la, mande sa, me, l'essentiel, c'est pas, mande la justice, pou, arrete moun, mare moun, sa, pa puti la gran chose, fok nou mande tout, pou restitue la jan, piske, fond Petro-Karibé, se yon fond ki te la, pou permette, yo konstrui l'hôpital, nan peyyan, pou permette, yo konstrui rout, nan peyyan, pou permette, yo investi nan l'ekol, nan edukasyon, emen, si se selman, yo arrete moun yo, yo pa, sezi kotan bak yo, pou restitue la jan, pou fe travay sa bouleta, c'est kom si se lave, mense yo atè, et sa, ke mwen di ke, mouvman, li just, fok nou akompanyel, men gonsey de moun, pi ga nou kon mouvman, viré lan des od, pou nou pa respecte la loi, parce la loi, nan tout pey du monde, nan tout pey demokratik, la loi, c'est la loi, fok nou respecter, question, prendra po, descendra po, c'est pas serieux ça. Encore, je tiens à vous remercier pour pouvoir vous accompagner dans cette allélie, pouvoir batailler sous tes connaissances techniques en défense commerciale et la politique de la concourence, Belia, qu'il va avoir, je dirais, la leadership dans la journée d'aujourd'hui, il va parler sur les outils légitimes en matière de commerce international en faveur de ce productif en situation de concurrence déloyale comme de dumping, subvention au cas d'importation massive en termes de soft warm Mario qui va avoir surtout la leadership demain il va nous exposer sur le principe de la politique et la désolation de la concurrence qui vont réguler les produits anti-compétitifs de ces agents économiques comme le cartel ou l'abus de la position de dominance et aussi de contrôle de fusion en gros l'objectif de cet atelier de notre côté c'est vous partager cette connaissance créer des capacités internes en Haïti justement établir un peu de dialogue avec vous, avec le gouvernement et dans ces matières pour pouvoir faire mieux compétitif le secteur privé en Haïti et les préparer mieux pour l'insertion dans le marché global et l'accomplissement de la règle internationale les engagements pris par Haïti dans le cadre du traité de Chagawa de la France révisé et de l'OMC oblige à l'adoption d'une politique de concurrence et à la mise en place d'un cadre légal approprié Haïti souffre d'un grand déficit dans le domaine de la politique de concurrence qui n'est régie à date par aucune législation nous savons que la culture de la concurrence est très faible en Haïti ceci est dû à la façon dont la plupart de nos marchés se sont constitués historiquement à la taille de nos marchés qui n'attirent pas nécessairement de nouveaux investisseurs et pourquoi ne pas le dire puisqu'il répond à des réflexes connus des opérateurs de tout pays et de tous horizons la volonté des opérateurs commerciaux et industriels de maximiser leur profit laissez-moi vous dire que les leçons apprises par d'autres pays qui ont réussi à mettre en place des mécanismes efficaces de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles montrent que ces derniers affichent un degré de développement plus avancé toutefois je voudrais attirer votre attention sur le fait que la politique de concurrence ne serait-elle un dogme qu'elle ne doit faire fi de notre situation économique de pays à croissance faible et qu'elle ne peut se construire entre les opérateurs mais avec eux la politique de concurrence ne concerne pas seulement la défense du bien-être des consommateurs leurs objectifs de croissance économique d'innovation de compétitivité sont tout aussi importants la politique de concurrence ne doit pas viser seulement les consommateurs actuels au détriment des consommateurs futurs cela veut dire que cette politique doit veiller à soutenir les incitations à l'investissement à promouvoir la croissance de la productivité et à veiller à la diffusion du progrès économique dans le pays cela signifie que la politique de la concurrence ne doit pas seulement viser non plus des objectifs de consommation mais constituer un instrument de politique industrielle car la promotion de l'investissement clé de la relance économique du pays doit aller de pair avec la mise en place de dispositifs et de législation permettant le développement de structures compétitives de marché cette politique est essentielle pour rendre l'économie haïtienne attractive aux investissements externes générer des richesses créer des emplois durables augmenter l'efficacité de la production des biens et des services et enfin dynamiser le marché national Mesdames, Messieurs s'agissant des pratiques de dumping le pays en a beaucoup souffert ces dernières années faute par lui de disposer d'une politique de défense commerciale tout se passe comme si Haïti respectait scrupuleusement les règles du jeu de la concurrence commerciale définie par l'OMC et le traité de Chagoua en masse mais que ce n'est pas le cas pour certains de ses partenaires commerciaux à ceux qui mettent en doute l'opportunité de se munir de dispositifs de défense commerciale je voudrais seulement rappeler que les courriels de l'absence de ces dispositifs au cours des 30 dernières années ont été très élevés les immenses efforts entrepris par certains secteurs ont été annihilés causant des pertes d'emplois importantes et la disparition de nouvelles activités qui auraient pu contribuer à la diversification de notre marché et à sa plus grande compétitivité donc de la nécessité de protéger nos emplois et notre production nationale de défendre notre marché contre les pratiques de dumping et de développer des dispositifs de défense commerciale dans le respect des exigences de l'OMC et du traité de Chagoua en masse et des accords commerciaux signés par Haïti nous même dans la Chib national nous connaît nous avons un problème d'extrait car nous avons ainsi de Härp nous avons maintenant 30 ou 35 ans depuis nous avons le effort pour nous retirer un cauchement en tête des personnes nous faisons plus de amélioration et nous avons plus de la pression qui ont à la presse 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 et qui ont à la presse dans ce service et qui ont à la presse nous voyons le bagailleux considérablement amélioré. Mais engagement nous prenons dans le cadre du programme PME 2023, nous, ce qu'on rêve depuis longtemps que nous avons carréé, c'était délivré et extraire autour de l'avenir. Nous disons que c'est un rêve, parce que, il faut que nous devine avec le programme, nous devons faire l'atterri. Mais je veux dire, quand nous annonçons, que dans les six prochaines mois, rêve ça, nous allons réaliser. Et ce que nous avons dit, en grand premier matin, nous allons faire en sorte que, nous n'allons pas démarrer tout de suite, mais nous allons améliorer davantage, parce que nous avons fait en sorte que toute acte qui est censé déclarer déjà, est entrée dans la base de données que nous avons les sijets. si je t'avais dit, système intégré de gestion des états civils. C'est plus grande base de données personnelles qui est en Haïti. Actuellement, nous avons enrichi, nous avons deux enrichissements, nous avons inauguré, et nous avons fait en 39, et nous avons fait en 39, et nous avons fait en 39, l'équipe de travail, pour nous faire plus de données, pour entrer dans la base. Mais nous avons travaillé tout, nous avons fait deux équipes, quatre numérisées, et ces données numérisées, nous avons fait en phase, nous n'arrivons pas dans le sujet 3, nous n'arrivons pas à prendre toutes données numérisées, nous n'arrivons pas à faire entrer dans la base de données. Nous n'arrivons pas à faire entrer dans la base de données. deannahяли en growing haut de l'échelle, Paris. Nous n'arrivons pas dans le cadre de chimsters. Paris, dans le six prochain mois, le premier mois de 2019, nous valent un possibilité pour nous rejoindre historiques sur la base de données. Nous avons fait un programme de gestion de documents administratifs, ce yhte Wordpress法 qui permettent que toutes institutions publiques avez une possibilité pour organiser documents administratifs que le produit, en principe, il n'y a pas de documents historiques parce qu'il y a de faire un versement dans l'archive national. Mais nous avons un problème, l'archive national n'y a pas à recevoir documents ça. Et il n'y a pas de côté, malheureusement, documents ça n'y a pas de conserver. Il y a un danger qu'actuellement, depuis le 1950, l'archive n'y a pas à recevoir un versement régulier parce que nous n'y a pas de problème, nous n'y a pas de problème. espace. Actuellement là, l'archive national n'y a pas de 4 sites. Il y a un des maras 115, il y a un post-marchand, il y a un archive historique là, il y a un bisontètre, il y a un des maras 39 que nous créions récemment là. Malgré 4 sites ça, nous avons une difficulté, un problème d'espace. Actuellement là, si nous voulons une réunion avec le personnel des archives qui évaluait à 467 personnes, nous n'y a pas de 5 côtés, nous avons fait ça. C'est une salle pour nous louer, pour nous faire réunion avec le personnel. Donc nous comprenons ça. Nous sommes 4 sites différents, 4 groupes différents, coordination est très difficile pour faire en tous 4 groupes ça. et en plus, nous n'y a pas de 5 côtés, la loi fait obligation à toute institution. Depuis 5 ans passé, nous n'y a pas de 5 dernières années, documents. Après ça, tout document qui dépassait 5 ans était doué en archive national. Or, nous n'y a pas de 5 côtés pour recevoir les documents. Résultat, nous connaissons tout, le gouvernement de terre d'où j'ai envie de passer, qui dégalfait, puis le ministère qui a un problème actuellement, a suivi vraiment un danger, et nous avons dit, c'est même un pays qui est un danger, même un pays qui est un danger, nous connaissons des zones en bas de la ville après le gouvernement de terre qui est désigné comme utilité publique. C'est ça, il y a des cités administratives là, que nous voyons que plusieurs buildings commençaient pousser déjà là-dedans. Eh bien, c'est dans un espace ça, nous avons contacté, et c'est demain ça, on a fait qu'on y a là, nous avons contacté ICLBP, nous avons contacté SIAT, SIAT, c'est le comité interministériel d'aménagement du territoire, et nous avons avec eux qui est ce qui se passe qui t'akab disponible dans les cités administratives là pour nous construire bâtiment ça. Il y a un c'est le bloc de l'éto pour nous changer ça. Finalement, c'est le même qui est négocié actuellement avec le ministre de la finance et avec la DGI qui t'akab apporter il y a pour nous, permettre nous de l'impossession pour nous continuer le plus vite possible pour nous espérer en 2019 pour nous pour nous pour nous et entamer le programme là. Bâtiment, c'est le même qui peut le faire par phase. Nous devons faire une construction qui permettent nous tranquille pour nous ensemble en deux phases. C'est le même phase 1 qui permettent nous d'y nous gagner à peu près 30 à 40 années achive qui qui peut entrer dans l'archive nationale. Nous devons les documents de ça. Le coup, nous devons une évaluation pour global de 80 millions de dollars américains. 40 millions pour nous faire. Pour nous faire phase 1 180 pour nous prendre tout 4 sites nous mettez au même côté et pour nous capaciter tout pour nous prendre tout l'archive qui de l'or c'est phase 1 c'est sale visé. Tout l'archive qui de l'or actuellement quand l'or pour nous récupérer et mettre un sur le côté. C'est un projet ministère de l'éducation nationale qui viser renforcer capacité toute direction départementale l'UO dans le domaine planification et pilotage du système éducatif. Son projet que le ministère a metté en oeuvre avec un appui technique de l'Institut international pour la planification de l'éducation qui s'est une entité de l'UNESCO spécialisée en planification et son projet qui fait avec un financement de l'Union européenne. Son projet qui a duré 3 ans 2018-2021 et son projet qui voulait accompagner les fonctions de planification dans l'éducation dans le ministère de l'éducation en Haïti et avec un focus sur la direction départementale parce que la direction départementale est le rôle clé c'est le rôle principal dans la planification stratégique d'éducation pour le système qui bravouiller ce système donc au niveau de déconcentrer sa compétence en planification va exister et bien mise en oeuvre accompagnement changement qui planifient les changements qui prévoient dans le plan stratégique pour l'éducation l'APCAP met en oeuvre beaucoup plus facilement et beaucoup plus efficacement donc c'est ça un projet en visée et son projet qui a gagné quatre volets et en premier temps son projet qui voulait aller appuyer les outils planification appuyer élaboration et développement des outils planification qui a gagné dans le niveau direction départementale donc ceci commence par nous connaît actuellement que le ministère travaille sur manuel de procédure pour fonctionnement direction départementale et là un nouveau manuel qui a gagné spécifiquement sous un service de planification directeur a parlé tout à l'heure en plus de ça mais vous voulez le ministère le service de planification même donc il y a un planificateur il y a un service planificateur qui a bien un planificateur comme chef de service et il y a un cadre qui a accompagné fonctionnement de planification dans le lieu donc projet dans un premier temps l'avale visée mise en place accompagnée mise en place service déjà participé à la finalisation de l'infection qui a fait fonctionnement service et ensuite plus concrètement essayer accompagner et mettre en place des outils et harmoniser les outils de planification pour que même outils qui a utilisé dans l'ouest et le nord et même outils qui a utilisé dans toute direction départementale donc ça c'est le premier volet projet deuxième volet projet c'est le toucher comment est-ce que pendant que le ministère actuellement a élaboré pour l'élaboration en phase de finalisation plan national plan stratégique pour l'éducation comment que le projet qui a accompagné plan ça fait que au niveau de l'éducation départemental en même temps que capacité à renforcer la planification donc profiter de mon même ton ça pour partir du plan stratégique qui a élaboré le national pour faire approprier et mettre de l'éducation de l'éducation mais qui spécialisé qui peut faire de l'éducation de l'éducation spécialisée de la avec les agents terren de l'éducation départemental de l'éducation de l'éducation je t'as souhaite que nous rive à un école de qualité kote timon performant kote de l'éducation scolaire dans l'école et le temps que les enfants vont passer à l'école ne doit pas être un temps perdu nous connaît déjà si yon bon pilotage bon gestion professeur yon 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 journe, 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 et demain, l'on continue et que le programme est capable d'aller de l'avant. Mais qui m'a dit, nous, pas sans tout. Moi, même, personnellement, c'est le directeur de planification, je travaille sur le statistique scolaire. Ça dit que si l'État n'a pas de donner, n'a pas d'informations, n'a pas de prendre des décisions, n'a pas de faire de meilleures à l'océan de ressources, non seulement au niveau du milieu central, mais aussi au niveau de direction du départemental d'éducation. Ce que nous voulons à travers ce projet-là, nous voulons que au niveau de direction du départemental, nous avons un travail de planification qui a fait. Fait que nous, combien d'élèves qui gagnent dans le département, combien d'enseignants qui peuvent qualifier au niveau du département, combien de personnes qui vivent dans le taux d'achèvement, j'ai dit que dans le 6e année, dans le 9e année, fait que au niveau de direction du départemental, nous ayons capables de la ministre de l'infonation, et puis nous ayons capables de donner l'État aïtien, l'information. Parfois, nous nous pilotons, mais nous non pas de l'information. Pilotons, nous ne voulons à faire de la ministre de l'infonation. Alors, c'est ça, et que nous devons travailler avec nous, pour nous pouvoir informatiser toute l'infonation des zones, toute l'infonation de la ministre, toute l'infonation des surfaces, et nous recevons la base de l'infonation dans le ministère de l'infonation, et nous allons interterreur avec nous, Toutes bases, nous accueillons un système d'information pour la gestion de l'éducation, pour le bénéfice des enfants, des jeunes, des adolescents et bien du pays. Le bénéfice des enfants, des jeunes, des jeunes, des jeunes, des jeunes, des jeunes. Nous, pour une résolution, nous continuons à exiger satisfaction par rapport à la résolution que nous avons évoquée. C'est une résolution publique, c'est une résolution qui n'a pas besoin d'exécuter. C'est chaque jour qu'on a une réunion. On a une réunion spéciale à chaque jour, on a une réunion tous les jours. Le tribunal était toujours accessible, donc on observe que le tribunal était toujours accessible. J'ai précisé que j'étais toujours entré dans le tribunal, donc j'ai toujours continué à entrer dans le tribunal. C'est une résolution que l'Assemblée Générale a votée, la prête de Jean-Colier, jusqu'à ce point qu'il a obtenu une satisfaction par rapport à lui. Je suis là avec un double chapeau. Avocat, bien sûr, on est en compatibilité. Je viens comme président de la Commission de la Justice et Sécurité du Sénat. de la République. Je viens pour nous parler avec les confrères, avocats, puisque nous connaissons plus qu'en moi. La justice a été bloquée dans la juridiction de la presse. C'était la même chose au niveau Jacques Mel, avec le commissaire Mouraï, qui a eu un problème avec le comportement du commissaire. Même comme président de la Commission de la Justice, je travaille pour nous garder une stabilité dans l'institution. Je viens pour nous parler avec les confrères pour nous dire que nous devons suivre tout le mouvement que nous devons faire. Et le mouvement que nous devons faire pour les droits de l'homme, qui est le premier d'un homme, qui est le premier d'un homme, qui est le premier d'un homme. Je pense surtout qu'il n'y a pas d'intérêt pour quitter des petits foyers de l'homme dans tous les côtés. Donc, il y a une décision qui doit prendre. Il y a une décision pour le ministre de la Justice. Il y a une décision pour le plus rapidement possible. Pour éviter, les gens qui sont dans la prison, qui sont dans la prison. Les gens qui sont dans la prison, qui ne sont pas dans la prison, qui sont capables d'un assistant pour avancer. Je me sens très heureuse en ce jour de fête et très fière de prendre la parole en cette occasion comme combien importante. Cette année, nous donne six ans. Depuis que nous avons jeté la base d'une organisation capable de permettre à toutes les femmes de retrouver leurs valeurs, grâce à Madame Narumi. Nous ne nous contentons pas seulement d'encadrer les femmes, mais nous avons également l'habitude d'apporter nos supports aux plus vulnérables. Nous mêmes femmes dans la société, ça faut que nous connaissons que c'est un moment de la vie. Nous occupions des positions dans la société. Nous occupions des pluses deανômes dans la société, nousumoireons le monde. Nous希望 99% des勞érés Nous pouvions enlever la vie, nous amateurs plus à un moment de豬 femme. nous sommes la vie, nous sommes la vie, nous sommes la vie, nous sommes la vie dans la société, sans la vie, personne qui est sous la vie. C'est pour nous toujours chercher activités pour nous faire, pour nous ne pas arrêter sur la vie, nous sommes les garçons, c'est pour nous trouver notre tête, nous sommes les personnes, c'est pour nous trouver notre travail, mesdames. Depuis 1654, dans la société française, les femmes commençaient à reclamer leurs droits, elles souhaitaient trouver leur émancipation à tous les points de vue. Aujourd'hui, je tiens à vous dire que la vision du combattant du sol est beaucoup plus grande que celle que nous pensons. Nous allons continuer à conjuguer nos efforts pour qu'il y ait une autre myrbalée, où les femmes seront toujours les premières à être consultées, les premières encore une fois à être consultées. Nous sommes là après-midi pour nous fêter, nous sommes là après-midi pour nous être qui côté nous sortis, qui côté nous y a, et qui côté nous prallés. J'aimerais dire déjà, c'est pas pour nous monter, ni pour nous flatter, mais si nous gagnons une organisation dans le plateau central, et même dans le pays qui fait preuve de résistance, qui gagnons une capacité pour nous vivre ensemble, ni les sabots, ni les sabots, ni les sabots, ni les combattants du sol. Je dis ça, parce que... Nous touts qui la... Nous sommes là... Nous souhaitons les combattants du sol. La vie à l'adoide de résistance, nous sommes là, on ne sait pas, ni les sabots, 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 ni les sabots. pour combattants du sol. Et Abel Le Colline, malgré nous faire de l'effort, nous aiderons à tout le monde, à faire travailler, nous avons trois monde qui travaillent à combattants du sol. Voilà que combattants du sol et Abel Le Colline, nous avons été sous des, ça a fait six ans déjà. Ça a montré que combattants du sol c'est une organisation qui est sérieux dans le département et dans le pays. Ça a montré que avec combattants du sol tout le monde est perdu en Haïti. Ça a montré que avec combattants du sol l'espoir est perdu dans sa qui a gagné à l'oué et l'organisation. C'est peut-être ça dans l'occasion de faire ça. Je vous souhaite d'abord féliciter nous. Mais tout lancez, on appelle. On appelle, t'être ensemble. On appelle, identité. On appelle, pour que nous gagnons l'autre miens balè, l'autre plateau central, et l'autre pays. On appelle à identité, on appelle, t'être ensemble. Parce que si nous voulons gagner l'autre miens balè, quelle que soit position politique nous capable de gagner, quelle que soit position social nous capable de gagner, ça qui doit être priorité pour nous tout, c'est miens balè. Ça qui doit être priorité pour nous tout, c'est plateau central. C'est parti. 5 novembre 2012, actuellement 5 novembre 2018, c'est le 6 ans d'existence. Nous, tellement, en Granob, nous, kadriye tout 4, et section, dans la commune miens balè, et puis, nous entre encore, au ro plateau. Ro plateau, tant qu'on entre, enche, entre maïsad, secaka varal, secaka la sous. Nous, nous, nous avons une organisation là. C'est un bel plaisir pour nous, nous, c'est aussi, tout moun, nous, nous avons toujours été, entre organiser, nous ne avons pas de braché, entre organiser. Peu que nous gènyen, peut que nous gènyen, parce que nous n'apprenons pas suffisamment, pour nous travailler, pour nous faire une organisation en yon. Du tout, du tout, du tout. Sauf que nous faisons de l'assainissement. Assainissement, c'est la santé, seulement nous faisons de nous. Avec le décembre, l'année dernière, en 2017, nous faisons de l'assainissement. Le député Abel de Colline, nous faisons de l'assainissement. Mais nous faisons de l'assainissement, nous faisons de l'assainissement. Pour nous faire un assainissement dans toute la commune, parce que la commune qui est en place, c'est qu'il y a 4 seksions. 4 seksions, l'on bref ! Alors, l'on parle de ti localité, ce n'est pas le. Ti localité, l'on charge avec ti localité. Si l'on regarde, tout le monde qui habille envers, c'est l'organisation du soldat. Et nous encore gagnons, et là c'est Ofebaprak, Ofebaprak qui se yon l'autre organisation qui dirige par Madame Mamou Sampierre Toussaint, Madame Mamou Sampierre Toussaint. Alors moi même, moi c'est une coordonnatrice organisation combattante du sol, là c'est Ofebaprak, organisation Mamou Sampierre Toussaint. Ça lè di kounia la, nous même, nous besoin d'un encadrement. Nous tap mende avec Haïti, et n'ap dit nous prale plus loin, Etats-Unis, n'ap relè ce coup. Parce que ce n'est malheureux là, qui est malade à cause de la maladie, n'est pas de manger pour manger. Nous connaît ce pays là, nous connaît ce gros Cap Valley Piti là-dedans. C'est vrai, quel que soit l'effort que l'on gouvernement tap mende fait, mais y'ap j'en moun qui barè yon, même proche moun qui bon kote yon, barè yon. Ça lè di, yon pa karateri dans la ville province yon. Actuellement, j'en dira, si nous dans la ville province yon, avec Tele Guinée, nous tap mende que, national, international, ouè, qui s'akap passe, qui kan si te moun qui yon, qui y'ap fait l'effort, qui y'en mè peri yon, qui di y'ap organise yon, qui di yon mette peut-être yon ensemble pour nous travail. Parfois, quand nous travaillons dans la commune, nous n'avons pas de trouver 5 comme, nous n'avons pas de trouver des outils, et nous avons besoin d'en plus de matériel. Sous-tit, pour nous faire des outils pour nous faire des outils, pour nous ne parler de communes en général, nous n'avons pas de trouver des outils, bourettes, pêles, pêles, marchettes, nous avons besoin de rato, nous avons besoin de tout. Sous-titrage Société Radio-Canada L'activité RENAKOP a mené jeudi à la, c'est une journée pour nous lancer ce forum, ce forum national contre les grands groupes et la misère en Navey. Parce que déjà, nous avons un engagement en tant que RENAKOP, le Parti Résistance Nationale contre la pauvreté, pour nous engager nous dans un combat. C'est arrivé à faire sensibilisation, mobilisation dans tout pays, pour joindre l'accord nécessaire de pays, pour nous engager nous dans un combat, pour nous essayer d'éliminer les grands groupes dans un pays. Parce que ce qui est grave, 47% de la population dans un grand group. Près de 5 millions de monde a vu un grand groupes atroces. Donc, il y a une nécessité, nous même Haitiens, pour nous engager nous pour nous combattre le fléau. Et c'est pour ça, nous avons plusieurs thématiques et nous avons plusieurs intervenants qui ont été venus au matin, pendant le jour. Et nous avons un premier intervenant là, nous avons un M. Benelsen Jussar qui a été venu sur les causes de la pauvreté et du soudevement en Haïti et les stratégies à adopter pour la combattre. Nous avons essayé de garder le problème mieux et qu'il y a pour nous qui a été venu dans la solution. Et après, nous avons eu M. Patrice Sévère qui a intervenu sur l'importance de la production nationale dans le processus d'autoconsommation et du développement. Et nous avons eu M. Benelsen Jussar qui a intervenu sur l'impact de l'impunité et la corruption sur la société haïtienne. Nous avons eu l'intervention et M. Yann Jussar qui a fait sous conséquence de la mauvaise gouvernance sur la société haïtienne. Nous avons eu plusieurs autres interventions qui a fait. Nous avons eu l'aspect féminisation de la pauvreté que nous avons eu l'assassé garder. Et nous avons eu le choix des dirigeants et la problématique de la loi de finance de la République de Haïti. Nous avons eu l'assassé de bidje criminel parce que dirigeants nous avons eu besoin de garder ça dans la tête. Nous avons eu l'assassé de la République de la République de la République de la République de la République. Nous avons eu l'assassé de la République de la République de la République de la République. Nous avons eu l'assassé de la République de la République. Nous avons eu l'assassé 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 de la République. La seule successivité est la table pour pouvoir-lo publicitaire. La table économiqueaine nous perdons, la table pourocoie nous abandonons, la table sociale pour ceux qui travaillent, pour trouver un voil d'é redundations ou l'école, pour la soeur vieille, pour nous avoir l'état, pour avoir l'é angefangenement naturel à la smoother dreamenaitre. Son seul barè qui intéresse tout groupe yo, c'est comment pour yo prouvoir. Et comment pour yo prouvoir, pour yo fait qui ça? En pile gouvernement passé, en pile premier ministre, en pile président, en yon, nad, mari, nad, en yon pa régler. Eh bien, nous même, partisans la paix, qui absuiv konjonktu politique lan, nous, 10 réactions nous yon, sonje, nous gons seul pays. Nous gons seul kote nou soti, nous gons seul kote nou prale. Eh bien, foun ale nan bon direksyon avec pays ya, pour petit nou, petit, petit nou, kapat gen heritaj pays sa, pour nou pa vend pays sa, pour nous sispann kaze brise, pour nou pa fèk étranger. Après, nous, mettez nous nan bataye de l'équipe t'i komik. Et puis, nous son équipe moun, eh, qui gen formasyon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les révolutionnaires qui portent un message clair. Premier message là, il sote nou tête li. Ou après, il y a des chaînes qui brise, nan servoul, ça qui gen rapport avec esclavage mental. Esclavage mental qui toujou, yo toujou attribue esclavage mental, avec moun, moun ki demuni, moun ki demuni non sens, parce que moun nan d'accord pou l'vivre dans kras, d'accord pou l'vivre dans misel, d'accord pou l'vivre sel pa gen axiade lo potable. E, l'on n'est pas prevendiké, yon rèle, souven moun t'a yon, moun esclavage mental. E, esclavage mental la goun lot konnotacion tout, yon moun ki d'accord pou l'imemn n'i ge tout riche sur yonan men, panance yon tan l'albi bot kote de la, li pa m moun ka bou on bon ti de lo potable, s'a vu zè moun sa, l'esclavage mental lé t'o, passke, yon moun ki ba esclavage mental lé, so moun ki d'accord, pou tout moun vivent en kout moun. Laissez-le me moucher parce que l'apka bien juillet et l'apka juillet, c'est minimum ça le posséde ya. Bon, oui, mâche ton bel. On m'a quitté très différent en fer de koupé yon kem touvé à Nessa. Dommage kem baka ouvel pou montré nou. Et puis bon, toujou papye mâche, kado pou moun not-bord, tiadolescent ou ben yon ki fek panye. Pa ganyen de nouveau kem touvé vraiment. Bokou gen mouès artisan tout. Et puis ta koumè se fer de koupé yon, yon mette yon kote ktou nan mitem touvé yon papka vann bien tou an Nessa. Et puis m'a acheté piment, a m'a acheté encore de bougie. Et puis m'a mouni ap fek progrè, men dommage ke yon pa ka jen an kado man ke yon ta beson ya. Vraiment, tisan yon, yon ekseptionel men, vraiment yon pa jen an kado man. Yon te ka al pi loin. Tisana en fete lan, en nouvel édition saan anko, montré tout richesse et diversité ki gen yen nan produksyon artisanal peyi ya ki son produksyon lkalite. Tok ke yon, yon ka koumè, yon ka koumè, yon ka koumè, yon ka koumè, yon ka koumè. Mwen pa se reputasyon artisanal haïsien. Dans le moun antie, yon tou nan Karayi Blanc, par exemple, Anessa, yon ban etrangè koumè nan Karayi Blanc, ki vin fè eksplorasyon, pyo we ki sagen nan artisanal. E pwse ke lo hal nan peyi nan Karayib, yon an pil eev, kon haïsien, yon gen tan identifiye se eev haïsien yon. Et puis, ils regardent, ils ont dit que c'était «Made in l'autre pays ». Donc, je pense que c'est un bon bagage, la qualité de l'artisanat. Et à chaque fois, nous avons de plus belles pièces devant notre sculpture en Roche. Je pense qu'il y a beaucoup de belles pièces. Donc, je pense que c'est un artiste et je me suis étonné. J'en ai bien passé hier et aujourd'hui, je suis enthousiasmé par rapport à ça. Jusqu'à présent, plusieurs gens viennent parler avec eux. Ils sont étonnés de la capacité d'artisanat pour renouveler et améliorer. Donc, je pense qu'à la fin de ces deux jours, c'est un bon bagage pour l'artisanat. Non seulement pour le vote qu'ils ont fait, mais surtout pour les vitrines qu'ils ont montré aujourd'hui. Et ce qui peut permettre qu'ils ont établi des relations commerciales avec beaucoup de monde. Nous devons voir 200 artisans qui ont été exposés pendant la première et la deuxième journée. Mais, est-ce que 200 artisans répondent à l'invitation? Ils répondent. Parfois, c'est des ateliers qui viennent. C'est nous deux artisans qui sont présents là. Mais deux artisans qui représentent 15-20 artisans. Donc, sur place, nous devons avoir 201 artisans pendant deux jours. Il y a des artisans qui sont avec nous depuis le début. Il y a des artisans qui ne peuvent pas rater les artisans en fait. Il y a des artisans qui ont lancé. Il y a des artisans qui sont là. Il y a des artisans qui sentent l'économie. Il y a des artisans qui ont montré sur le pays avec une montée de dollars. Il y a des artisans qui sont parfois plus chers que d'habitude. Donc, ça a affecté les artisans dans un sens. Mais malgré tout, même si nous n'avons pas de quantité, mais nous avons des clientèles différentes. Ce sont des acheteurs. Ce sont des gens qui ont besoin d'offrir des cadeaux, qui cherchent des trucs originaux de l'artisanat pour acheter. Donc, après 12 ans, nous sommes toujours là pour travailler. C'est une preuve importante après 12 ans que nous devons faire assez positive et que nous devons encourager. Donc, nous sommes satisfaits de travailler artisans. Nous voulons faire un gros coup de chapeau pour nous parce que nous devons faire plus de sacrifices pour nous capables. Nous avons 200 artisans, 201 artisans. Nous avons tout le travail. Après 12 ans, ce n'est pas 12 jours. C'est quand même beaucoup d'efforts. Nous avons des meubles, des accessoires, des jeux pour enfants, qui sont faits à partir de pièces, de voitures, de motociclettes et de pneus usagés. Ok, mais comment ça arrive fait pour que vous rendez des caoutchoules, des objets recyclés, ou vous mettez vous en oeuvre, vous gardez l'assez des salons, vous gardez des balancines. Donc, qui est ce travail qui est arrivé fait? Oui, parce que Marie, Claude Seyid, a eu un garage qui repare les machines anciennes. Donc, à partir de là, il y a tout un bel travail qui est fait. Donc, il y a toutes pièces que je n'ai pas utilisé. J'ai pris ça. Et puis, c'était l'anniversaire. J'ai envie de faire une surprise. Et c'est pour ça que j'ai fini. J'ai commencé à avoir une équipe de bon. J'ai commencé jusqu'à ce que j'ai réussi. Ok, mais vous faites combien de temps pour avoir travaillé pour porter ce public? J'ai déjà 4 ans depuis que j'ai commencé avec Pilbo Creations. Et pour venir à l'artisan, nous faisons 2 mois de travail full-time pour nous faire un produit et une belle pièce de travail. Et vous avez accueillé l'oeuvre? Est-ce qu'il y a un message que vous avez fait passer parmi l'oeuvre? J'ai voulu montrer au public tout ce que vous avez fait à partir de ce que vous avez considéré en Haïti dans votre pays et toutes les transformations que vous avez faites. Et encourager jeunes, pas seulement à l'apprendre ingénieurs et avocats. Je n'ai pas dit que ce n'est pas un truc qui est important, mais il y a un truc qui est capable d'explorer. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous avez chargé avec votre métier, chargé avec votre opportunité, qui peut-être parfois traîner, mais il n'y a pas pensé à vous ou qu'il n'y a pas connaître. Donc, je m'entrable pour vous apprendre à essayer. Jusqu'à ce que vous réveillez. Merci. 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 Télé Guinée. Bonjour. Bonjour. Et c'est pour nous mon plaisir, je le dis à la pour nous recevoir. Nous avons enceinte CWIIEP, qui c'est CWI, Cyprien Wackham, Institut international d'études, de l'université professionnel, pour grand lancement, réouverture année académique 18-19 là. Côté que NAPS saisi opportunité a pour inviter tout le monde qui est intéressé, vigné dans l'école là. Côté que nous préparer un très bel programmation pour nous recevoir. Pour qu'il soit un institut international là, ni même, ni bas, ni pour mission et vocation, ni pour nous recevoir les enseignements. Lorsque nous gardons une situation d'enseignement dans le pays, nous avons un état de déliquescence du pays, nous nous dit, nous, je dis là, nous, demain, nous, papes, encore, c'est pour nous faire effort pour nous, pour nous faire, pour nous qu'il soit pour la jeunesse haïtienne, c'est peut-être ça. Nous nous dit, nous, vignes toutes les thèmes, parce que nous, nous avons un monde qui a une thème pleine, bien faite, nous avons un monde qui a une clé de la vie, nous avons un combat, la vie, nous avons un battle à la vie. Dans l'Institut international d'enseignement universitaire et professionnel, nous mettons à disposition plusieurs matières, nous décidons vraiment à continuer, ça fait depuis 6 ans que nous avons une formation, nous avons créé depuis 2006, et depuis 2006, c'est plus séminaire, nous avons vraiment accès sur nous, je dis à l'heure, nous avons une formation continue. Donc, et l'autre bel événement que nous avons gagné aujourd'hui, c'est que le député Paris-Cyprien, qui est aussi cofondateur de l'école, a décidé de mettre à disposition de tous les étudiants dans toutes les sections que le directeur général Arjun a présenté nous tout à l'heure, 60 bourses complètes pour que nous nous voulions étudier, parce que c'est un monde qui connaît l'enseignement, c'est un monde qui connaît l'éducation et la formation, et qui gagne chance que l'immunité étudie dans de bonnes conditions, dans de... D'Ortelis-Famme. Ils ont souvent une bonne formation académique et universitaire, ils pensaient qu'aujourd'hui, à l'étape 1, retour des choses que de, par exemple, jeunes citoyens haïtiens, possibilités d'une chance-là. Sous-titrage Société Radio-Canada